Oyez, oyez, prenez place les amis ! Imaginez que vous avez acheté un billet en première classe et que vous êtes sur le point d'embarquer sur le Titanic. Et oui, c'est reparti les amis ! Installez-vous donc confortablement mais prenez garde ! Puisque comme vous le savez, dans 5 jours, le bateau va couler. Mais fort heureusement, dans le cas présent, vous êtes une jeune femme. Et vous avez statistiquement donc, en étant à la fois femme et en première classe, toutes les chances de vous en sortir. Puisqu'il n'y aura que 4 femmes issues de la première classe, sur les 144, qui périront en mer. Et on pourrait réduire ce nombre à 2 finalement. Puisque l'une d'elles sortira volontairement d'un canot pour retrouver son fils. Et quant à l'autre, vous la connaissez, c'est la richissime Aida Strauss, 63 ans, qui préférera rester avec son mari. Qui lui avait refusé de monter dans un canot parce qu'il considérait qu'il volait là la place d'une femme ou d'un enfant. Et Aida avait alors déclaré à son époux, alors même qu'elle venait de grimper dans un canot, « Nous avons eu une merveilleuse vie ensemble pendant 40 ans. Et nous avons eu 6 beaux enfants. Alors si tu ne veux pas monter dans le canot de sauvetage, alors je ne le ferai pas non plus. » Et elle a ainsi rebroussé chemin, et ils se sont noyés dans les bras l'un de l'autre, alors qu'ils étaient sur le pont, et non dans une chambre, comme ça a été romancé par James Cameron dans le film Titanic. Mais alors, que s'est-il passé pour que notre héroïne du jour défie les statistiques et périsse en mer ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, la triste histoire d'Edith Corse Evans. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout à vous abonner pour n'en manquer aucune. Edith Corse Evans est née dans une famille ultra riche à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 21 septembre 1875. Elle est la seconde fille d'un ténor du barreau, un certain Cadoualader Evans, père qu'elle perdra alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Quant à sa mère, Angeline Burr-Corse, elle est militante des droits des femmes, et elle est l'une des descendants de l'éminent Andrew Hamilton, un avocat qui a officié au XVIIIe siècle au sein des treize colonies. Et c'est d'ailleurs de cet ancêtre qu'Edith tient sa passion pour la généalogie. La famille part s'installer à New York, mais début 1912, la plupart des membres doivent se rendre en Angleterre pour les funérailles d'un proche. Edith est alors âgée de 36 ans et fait assez rare pour l'époque, elle est toujours célibataire et ça lui va très bien. Bien évidemment, Edith est du voyage et elle profite de son passage en Europe pour rendre visite à des cousins à Paris. Et bientôt, son séjour prend fin. Elle doit alors embarquer à bord du RMS Titanic à Cherbourg. Nous sommes alors le 10 avril 1912. Elle occupe alors la cabine A29 qui est l'une des 36 cabines situées sur le pont A. Elle fait alors partie des 325 passagers de la première classe. Elle rejoint ainsi Mme Appleton, Mme Brown et enfin Mme Cornell, 3 sœurs qui s'étaient rendues en Europe pour veiller sur leur sœur alors malade. Et qui occupaient donc la cabine voisine à celle d'Edith. Et ce groupe de femmes était donc lié dans le deuil. Et étant non accompagné, le colonel Archibald Gracie s'était gentiment et galamment proposé de veiller sur elle durant la traversée. Il est un ami de longue date de la famille des 3 sœurs alors il gardait un œil sur le petit groupe et s'assurait que personne ne vienne les importuner. Et la traversée se passe dans un premier temps sans encombre. Café Edith lors de la traversée, ça impossible de le savoir mais elle n'avait que l'embarras du choix. Coiffeur, piscine, bain turc, gymnase, promenade sur le pont, salon de thé, bibliothèque et j'en passe. Bref, ce ne sont pas les distractions qui manquent pour les passagers de la première classe. Puis tout bascule dans la soirée du 14 avril 1912. Le paquebot réputé insubmersible percute un iceberg. Il est alors 23h40. Le choc va interpeller le commandant Edward Smith qui va immédiatement envoyer le quatrième officier, Joseph Boxall, s'informer des dégâts. Et Joseph s'exécute et il se veut rassurant, il n'y a rien de grave. Mais le capitaine Smith a un mauvais pressentiment. Il envoie alors l'un des charpentiers qui lui va prendre conscience de toute l'étendue des dégâts. Et personne ne le sait encore mais dans moins de 3h, le Titanic sera au fond des eaux. Entre 1490 et 1520 personnes disparaîtront dont la pauvre Edith. Et tout l'intérêt de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est donc de savoir pourquoi, alors qu'elle avait presque 100% de chance de survie, elle n'est montée dans aucun canon. Que s'est-il passé durant ce laps de temps de 3h ? Quoi qu'il en soit, informé par le charpentier du capitaine Edward Smith sait que le bateau va couler, que ce n'est qu'une question de temps. Alors il transmet la consigne suivante à son équipage, il faut évacuer le bateau et en priorité les femmes et les enfants. La voie royale vers les canaux c'est la deuxième classe, mais la première peut les rejoindre sans difficulté. C'est certes un peu plus compliqué, il est vrai, pour les occupants de la troisième classe. Et ce qui est sûr, c'est que, comme on le verra plus tard, lorsque les premiers canaux sont mis à l'eau, ils partent presque vite. Personne ne croit à ce moment qu'il y a un réel danger, alors la majorité des gens préfèrent rester à l'abri sur le Titanic. Et bien évidemment, Edith ne fait pas exception. Sans doute est-elle sortie voir ce qu'il se passait, peut-être a-t-elle même été escortée discrètement vers l'un des canaux et a invité à y monter. Mais comme nombre de passagers, elle a refusé. Et entre-temps, le capitaine ordonne à l'orchestre de jouer à l'avant du pont des embarcations, au moment de la mise à l'eau des premiers canaux, justement pour éviter la panique. Et ça va marcher. Les passagers de la première classe n'ont pour la plupart même pas conscience d'ailleurs qu'il y a une collision. Puisqu'ils ne l'ont tout simplement pas entendu, leur cabine était placée le plus loin possible des machines et de leur bruit infernal. Alors Edith n'a très probablement rien entendu. A partir donc de 1825, les premiers canaux sont mis à l'eau. Le premier officier, William Murdoch, est chargé de tous les canaux situés à tribord. Quant au deuxième officier, Charles Leitolaire, il est chargé des canaux situés à bâbord. Et comme je vous le disais au début, les canaux sont désespérément vides. L'évacuation des passagers est dramatiquement lente. Pour rappel, il y a 20 canaux à bord qui peuvent contenir 1178 personnes, à savoir qu'il y a 2240 personnes à évacuer. Donc on sait qu'on manque de place, mais les canaux partent vides. C'est à 1840 d'ailleurs que le premier canot est mis à l'eau. Il est occupé par 28 passagers sur les 65 qu'il peut accueillir. Et au même moment, dans le ciel, explose la première fusée de détresse. Cette fusée va alerter une petite poignée de passagers qui permet à l'évacuation de s'accélérer un peu. Puis c'est au tour du canot numéro 5 d'être mis à l'eau avec seulement à son bord 35 personnes. Et les canaux sont presque exclusivement occupés par des femmes et des enfants. Rares sont les hommes à avoir été autorisés à embarquer. Et si jamais ils ont eu cette chance, c'est parce que plus aucune femme ou enfant ne voulait embarquer dans les canaux. Alors pour ne pas faire partir ces canaux plus vides qu'ils ne l'étaient, des hommes avaient été autorisés à accompagner leur famille. Puis à 1h15, c'est au tour du canot numéro 1 d'être mis à l'eau. Et il est toujours aussi cruellement vide et occupé par seulement 12 passagers sur les 40 qu'il peut accueillir. Et de l'autre côté, à Tribord, l'évacuation est encore plus lente. Le premier canot, le numéro 8, est mis à l'eau vers 1h du matin avec 25 personnes à son bord. Puis 10 minutes plus tard, c'est au canot numéro 6 d'être mis à l'eau. Et il n'y a que 24 personnes à son bord. Cela veut dire qu'aux alentours d'1h30 du matin, seuls 124 passagers ont été évacués sur les 2240 passagers. Et en sachant que près de la moitié des canaux ont déjà été mis à l'eau. Et pourtant, le bateau est déjà bien englouti par les eaux à ce moment-là. Et ce n'est que lorsque le courant électrique sautera que les gens réaliseront enfin les choses. Les gens se mettent alors à paniquer, ils hurlent, ils courent dans tous les sens. Chacun s'organise pour sa survie et tous sont bercés par les formidables musiciens du Titanic qui continuent de jouer pour garder un semblant de normalité. Mais plus rien n'est normal. D'autres canaux sont mis à l'eau, on les remplit un peu plus cette fois. Alors à ce moment, Edith aurait pu, aurait dû même en principe embarquer dans l'un de ces canaux. Mais non, elle va rester sagement avec les trois sœurs sur le pont à attendre les ordres. Mais les pauvres sont conduites de bateau en bateau et tous sont déjà pleins. Ou alors ils partent en sous-effectif dans la précipitation sans qu'elles ne puissent y grimper. Caroline Brown déclarera plus tard, c'est l'une des sœurs, je cite, « Les scènes sur le pont ordonnées, du début, devinrent plus paniquées. Et nous avons été pressés de bateau en bateau, mais chacun était rempli de passagers, principalement des femmes et des enfants. » Fin de citation. Et à ce moment, dans la précipitation, et à cause des mouvements de foule, le groupe de femmes est séparé. Edith et Caroline se retrouvent donc séparées des sœurs de Caroline. Et c'est à ce moment qu'elles croisent le colonel Archibald Gracie. Archibald aidait alors à l'évacuation des femmes et des enfants. À ce moment, l'ensemble des canaux principaux ont déjà été mis à l'eau et sans réfléchir, le colonel a alors agrippé Caroline par une main, Edith par une autre, tout en incitant trois autres femmes à le suivre. Et il les a rassurées qu'elles ne s'inquiètent pas, ils vont en trouver un de canaux. Il se dirige alors avec le groupe de femmes vers le canaux D pliable, canaux D, D comme Daniel, c'est important. Il est alors un peu plus de deux heures du matin, et personne ne le sait encore, mais ce canaux, le canaux D pliable, sera le dernier à être mis à l'eau. C'est donc là leur seule chance de survivre. Archibald les a accompagnés le plus loin qu'ils le pouvaient, jusqu'au cordon coupant l'accès à ce fameux dernier canaux, cordon installé par le sous-officier Leitolaire pour empêcher tout mouvement de foule. Et c'est le même cordon de sécurité dont je vous parlais dans l'épisode des orphelins du Titanic. Puisque oui, le canaux D pliable, qui accueillera de justesse Lolo et Moumon, des orphelins du Titanic, est le même que celui qu'Edith cherche désespérément à atteindre. Ce qui veut dire, crossover avec la précédente vidéo les amis, qu'alors que Michel Navratil se précipitait vers cet ultime canaux, bien le colonel Archibald et le groupe de femmes qui l'escortaient s'y précipitaient également. Le colonel est resté derrière le cordon de sécurité, imaginez la scène, à côté de lui, parmi le groupe d'hommes attroupés, se trouvait probablement Michel Navratil, qui venait de dire adieu à ses enfants. Et on va marquer une pause dans le récit. Gardez juste à l'esprit qu'à ce moment du récit, le groupe de femmes vient de traverser le cordon de sécurité. Je vais donc maintenant vous parler du colonel Archibald Gracie, puisqu'il ne croisera plus la route d'Edith dans notre récit. Sachez que contre toute attente, il va survivre. Alors qu'il avait statistiquement toutes les chances d'y rester, il s'en sortira, comme le sous-officier Lightoller d'ailleurs. Et ils ne doivent leur salut qu'au fait qu'une poignée de minutes après avoir mis le tout dernier canot à l'eau, à savoir le D pliable, à 2h15 du matin, l'eau a envahi le pont, et certains des canots sont partis à la dérive. Et l'un d'eux, le canot pliable B, B comme Bernard, à ne pas confondre avec notre fameux canot D, comme Daniel, eh bien le canot B pliable s'est renversé, il a dérivé, mais il a permis à de nombreux hommes de s'y accrocher plus tard. Alors ceux qui ont eu la chance de ne pas être aspirés par l'épave, ont alors nagé dans une eau à moins un degré, jusqu'à cette barque, à la dérive et à la renverse. Et le colonel a été l'un de ceux qui a réussi à l'atteindre et à grimper dessus, et ce malgré la crise d'hypothermie qu'il était en train de faire. Il sera donc l'un des rares survivants à avoir survécu, alors même qu'il avait passé un certain temps dans l'eau. Et idem pour Charles, l'aïtolère. Et donc une trentaine d'autres naufragés miraculés. Tous des hommes accrochés à ce canot retourné. Il dure empêcher d'ailleurs un certain nombre de naufragés d'y accéder, de peur de voir leur embarcation couler. Et l'un des naufragés témoignera qu'il était dans l'impossibilité d'approcher ce canot, et qu'il ne devait son salut que par la main tendue d'un ami qui l'a reconnu et qui a convaincu les autres de lui laisser une petite place. Ils seront finalement secourus à l'aube par les canots 4 et 12, qui seront alors les derniers à atteindre le Carpatia à 8h30 du matin. Le Carpatia qui est le premier bateau arrivé sur les lieux pour secourir les gens. Et ces trente hommes sont donc, vous l'aurez compris, de véritables miraculés. Et pour une raison ou pour une autre, ce n'était pas l'horreur. Et la plupart de ces hommes ont tellement aidé les survivants, ils ont tellement aidé des femmes et des enfants à survivre. Ça fait du bien quelque part de savoir qu'eux aussi ont survécu. Et sachez que le colonel Gracie continuera tant bien que mal, bien que très mal en point, à se rendre utile sur le Carpatia. Il est en grande détresse physique, vous allez voir, il ne survivra pas. Mais il va tout de même trouver la force de recueillir les précieux témoignages, pour aider à regrouper des proches, ou pour aider à identifier des survivants, etc. Il s'investira même dans l'enquête qui suivra, et permettra de l'étoffer considérablement. Il a décidé d'écrire un livre, mais ce brave homme n'aura pas le temps de le terminer, il ne s'en réalité jamais vraiment remis de ce drame. Il tire sa révérence le 4 décembre 1912 à l'âge de seulement 53 ans, et des suites, des conséquences directes de son hypothermie. Il est alors, c'est tellement triste, le troisième rescapé à s'en aller. Nous sommes seulement 7 mois, et 22 jours après le drame. Et d'ailleurs, voici l'acteur qui a joué son rôle dans le film de James Cameron, Titanic, en 1997. Moi, je me souviens tellement de cet acteur. D'ailleurs, dans la précédente version du film Titanic, qui avait été tournée des dizaines d'années avant, il jouait le rôle de la personne qui, il était bien plus jeune forcément, de la personne qui voyait l'iceberg en haut de son mât. Donc c'était vraiment un choix symbolique de reprendre cet acteur. Et donc dans le film Titanic, c'est lui en fait qui a retrouvé Rose, alors que Jack venait de lui sauver la vie. Et c'est lui donc qui insiste auprès du fiancé de Rose pour qu'il invite Jack pour le remercier de sa formidable action. Mais renons-en à la pauvre Edith. Donc elle vient de passer le cordon de sécurité, et a priori, elle est sauvée. Le canot est juste là, à quelques mètres. Et on a pu lire longtemps ce qui paraît être aujourd'hui plus une fable qu'autre chose. On a pu lire que les des femmes se sont retrouvées face à ce dernier canot, mais qu'il ne restait plus qu'une seule place. Il fallait donc choisir. Et Edith a refusé de grimper. Et elle aurait dit à Caroline, à leur mère de famille, « Tu y vas en premier, tu as des enfants qui t'attendent à la maison. » Ce que Caroline a refusé de faire, invitant Edith à ne pas se soucier de ça, et à monter, elle est plus jeune, avant de finalement accepter sur l'insistance d'Edith. Il était hors de question pour Edith de grimper avant Caroline. Suite à quoi, le canot a été mis à l'eau. Et on attribue à Caroline Brown le récit suivant, je vais vous le citer, « Imaginez nos sentiments lorsque l'officier commandant a dit qu'il n'y avait de la place que pour une seule femme de plus. » Mlle Evan s'était à mes côtés à l'époque, « Elle m'a poussé vers le bateau en disant, s'il vous plaît prenez cette dame, elle a des enfants. » Or, cette version est peu probable, on pense qu'un journaliste a modifié finalement les paroles pour faire sensation, car en réalité, c'était loin d'être la dernière place, puisqu'on sait qu'il y avait moins d'une trentaine de personnes dans ce canot pouvant en accueillir 47. Donc le plus probable, c'est que le canot devait déjà être en train d'être descendu. Souvenez-vous, Lolo et Monmon avaient presque été jetés par leur père, alors que le canot entamait déjà sa descente, et une descente accélérée. C'est pour ça que les gens diront, « Ce canot, il a plus été jeté à l'eau qu'il n'a été descendu. » Nous ne sommes alors plus dans la quiétude des premières évacuations, c'est désormais la panique. Le Titanic coulera dans à peine un quart d'heure. Imaginez. Alors on pense qu'Edith a laissé monter Caroline en premier, mais qu'elle n'a pas pu embarquer le canot, ayant été descendu brusquement et dans la précipitation, au point d'ailleurs qu'il était à deux doigts de s'écraser contre un autre canot. Donc on est sûr qu'Edith a laissé la priorité à Caroline, mais on ne sait pas pourquoi elle n'a pas pu monter. Peut-être a-t-elle eu une seconde d'hésitation, puis c'était trop tard, le canot était descendu trop bas, en tout cas à une hauteur qui l'a probablement effrayée. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'un des survivants, un certain Walter Lord, dans son livre de 1955, « A Night to Remember ». On sait qu'à ce moment, Edith, livrée à elle-même, s'est mise à courir, à la recherche d'un autre canot, et elle ne le sait pas, d'ailleurs comme beaucoup d'autres, qu'il est en réalité trop tard, et que plus aucun canot ne sera mis à l'eau. Or, à ce moment, il ne reste plus beaucoup de femmes à l'endroit où elle est, parce qu'elles ont tout simplement déjà toutes été évacuées, première classe, deuxième classe, troisième classe. Les femmes à cet endroit, il n'y en a plus, elles vont commencer à réarriver, mais à ce moment-là, elles ont été directement évacuées. Donc par chance, elle a été aperçue par l'un des matelots, William Lucas, étonné de voir qu'il y avait encore une femme. Il y a de l'espoir, il lui dit, je cite, qu'il y a un autre canot qui va être amarré pour elle et pour d'autres femmes, c'est le canot pliable B, comme Bernard. Le même qui se renversera et accueillera une trentaine d'hommes, dont le colonel Archibald. Et des témoins affirment avoir vu un groupe de quatre ou cinq femmes attendre à cet endroit. Imaginez un peu, elles attendaient sans le savoir la mort. Donc elles attendaient là, tranquillement, quelque chose qui finalement n'arrivera jamais. Et puis de manière complètement docile, donc c'est ça que cette vision de plusieurs femmes qui attendent comme ça leur bateau, on a dû leur dire, attendez là, puis la personne est partie, puis n'est jamais revenue, et puis elles ont dû se rendre compte qu'un bateau ne sera jamais mis à la mer. Alors Edith était-elle parmi elles ? On pense que oui, mais que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'irait nulle part avec ce canot, qui tardait d'ailleurs à être mis à l'eau. On pense qu'elle s'est alors précipitée vers le canot A, le terrible canot A. Il est situé sur le toit du quartier des officiers, et n'ayant pas pu utiliser le système prévu pour le faire descendre, les officiers l'avaient fait tomber sur le pont des embarcations, et ils l'avaient ensuite attaché au beau soir qui avait servi à descendre le canot 1 et le canot C. J'espère que c'est clair. Or la foule se fait terriblement pressante autour de ce canot. Imaginez à quel point il doit faire de l'œil aux passagers paniqués, mais il est protégé à ce moment, et vers 2h15 du matin, soit 5 minutes avant que le Titanic ne sombre totalement, le canot est enfin détaché pour éviter qu'il ne coule avec le Titanic. Mais personne n'aura le temps d'y embarquer, puisqu'au même moment, la chute d'une cheminée va créer une énorme vague qui va éloigner le canot du paquebot. Et c'est à ce moment que le canot est accidenté et qu'il se remplit d'eau. Alors il ne coule pas, mais il est rempli d'eau. Donc entre-temps, le Titanic coule totalement, et alors que le canot A dérive, environ une vingtaine de naufragés parviennent à le rejoindre. Mais donc, comme je vous le disais, contrairement aux autres, ce canot est inondé. Et durant la nuit, beaucoup de passagers meurent de froid, et d'autres auront de terribles gersures à cause de l'eau gelée. Imaginez la scène, ils doivent rester là des heures, dans ce canot, les pieds trempés dans une eau littéralement gelée. Au petit matin, les passagers aperçoivent le Carpatia, mais ne peuvent pas le rejoindre, ne disposant d'aucune rame. Alors ils se coordonnent pour crier ensemble, et ainsi attirer l'attention de l'officier Harold Lowe, qui était alors aux commandes du canot 14. Et sachez que près de la moitié des rescapés qui avaient pu accéder à ce canot n'ont pas survécu. Quant au reste, la dizaine de passagers, ils montent à bord du canot 14, et le canot A est alors abandonné, avec à son bord trois cadavres. Et d'ailleurs, en mai 1912, le canot A sera retrouvé par hasard par l'océanique, à 300 kilomètres au sud du lieu du naufrage, et on a constaté qu'Edith ne figurait pas parmi ces trois corps. On pense qu'Edith est sûrement montée sur ce canot, mais qu'elle aurait fait partie des huit personnes qui n'auraient pas survécu à cause du froid, et de l'eau gelée, et qui seraient tombées par-dessus bord. Alors imaginez la scène ! Vous avez des gens assis, chacun lutte, lutte mentalement, pour essayer de gérer cet extrême environnement, et certains d'entre eux tombent tout simplement à l'eau. Ils n'ont plus aucune force, ils tombent à l'eau, et les autres ne peuvent pas les aider parce qu'ils n'ont eux-mêmes plus de force. C'est pour ça qu'on a retrouvé des corps dans le canot, et d'autres on ne les a pas retrouvés. Et personne ne se souvient s'il y avait ou non. Edith, à ce moment-là, c'est compliqué, imaginez, vous êtes dans un état de survie, quand même. Et donc à l'instar d'Archibald, Edith a elle aussi défié les statistiques, mais bien plus tristement, comme je vous le disais, elle est l'une des quatre passagères de la première classe à ne pas avoir survécu sur les 144 présents. Son corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé, elle aura toutefois des obsèques dignes de ce nom, le 22 avril 1912, et Caroline fera le déplacement, et dira même en larmes, c'était un sacrifice héroïque, et tant que je vivrai, je garderai en moi sa mémoire, elle qui a préféré mourir, pour que je puisse vivre. Et pour la petite histoire, sachez que le pauvre, Archibald a été terriblement triste d'apprendre qu'Edith n'avait pas survécu, lui qui l'avait laissé à quelques mètres seulement d'un canot à moitié vide. Alors il avait demandé des comptes à l'officier Leitolaire, qui lui avait juré que toutes les femmes qu'il lui avait confiées avaient bien été placées dans le canot de sauvetage, ce à quoi Archibald lui avait répondu, mais alors si c'est vrai, qu'est-il advenu des trois autres dames qui nous ont suivis avec Mlle Brown et Mlle Evans ? Traduction, elles sont où alors, elles ? Ce à quoi l'officier Leitolaire a bien été incapable de répondre. Après tout, les choses sont passées extrêmement vite. Donc en plus d'Edith, Archibald n'a jamais su ce qu'il était advenu de ces trois femmes, ni même qui elles étaient, ni même le pourquoi du comment de ce fiasco. Et oui, les eaux n'ont pas seulement emporté le Titanic et certains passagers, elles ont aussi emporté nombre de mystères encore irrésolus à ce jour. Et désormais, une plaque commémore l'héroïsme d'Edith à l'église épiscopale de Saint-Anne à Long Island. Et cette histoire est comme tant d'autres, la preuve que c'est le courage de certains qui a permis à d'autres de s'en sortir et de survivre. Et sachez qu'Edith est elle aussi apparue dans le film de James Cameron. Vous pouvez la voir brièvement lorsque Jack et Rose cherchent désespérément un canot. Souvenez-vous, à ce moment, ils croisent le colonel Archibald qui escortait alors, devinez qui, Edith Evans et Caroline Brown. Et dans le film, ils proposent à Rose de le suivre. C'est là sa seule chance, mais elle préfère suivre Jack. Et donc triste hasard, aucun décor des quatre femmes de la première classe n'a été retrouvé. Pas même celui d'Aïda, contrairement à celui de son mari. Voilà, c'est donc la deuxième vidéo d'une era sur le Titanic, comme nous l'avons fait pour la gymnastique. On essaye donc de mettre des informations assez différentes sur chacune de ces vidéos. Et je vous jure, il me tarde. Il me tarde tellement. Ce que je ferais après avoir fait tous ces épisodes, ça va me prendre plusieurs mois, ça va être de regarder le Titanic et cette fois de savoir qui est qui. Ah oui, mais lui, c'est l'Aïd Tollert. Et je connais son histoire. Lui, c'est le colonel Archibald. Je viens de croiser Edith. J'ai vraiment hâte de faire ça. Vraiment. Bon, allez, on va arrêter de raconter sa vie. Je vous remercie, les amis. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui sont fans du Titanic, à nous laisser un commentaire, à faire un tour sur notre Instagram, mais également sur notre Tipeee. Merci encore une fois très, 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 très chaleureusement pour vos commentaires sous la vidéo de mon nom et Lolo. Allez les voir vous-même. Je sais pas, la curiosité, c'est hyper touchant. Ils ont été particulièrement touchants sur cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire, les amis.